La ligne avant de Manchester United aurait pu être si différente, après que des rapports remarquables en Espagne aient fait la lumière sur un transfert avorté de Marcus Rashford à Barcelone. Le joueur de 25 ans est actuellement dans la forme de sa vie et a déjà franchi la barre des 20 buts cette saison. Marcus Rashford est incontestablement le meilleur joueur de première ligue depuis la Coupe du Monde, et ses exploits offensifs ont aidé Manchester United à ouvrir un écart de 7 points à la 5ème place. Les Red Devils restent également un prétendant extérieur au titre, d'autant plus que Arsenal et Manchester City doivent encore s'affronter deux fois. Cependant, selon Mundo Deportivo, Marcus Rashford aurait très facilement pu devenir un joueur de Barcelone en 2020, après la révélation de trois rencontres distinctes. Via Football Espagna, on prétend que Marcus Rashford était sur le point de déménager à Barcelone en 2019 à un moment où son contrat arrivait à expiration. Les agents de l'attaquant auraient eu pas moins de trois réunions avec le directeur général de Barcelone, Pep Segura. Le résultat final aurait vu Marcus Rashford déménager au Camp Nou en tant qu'agent libre en 2020. Cependant, bien que presque tout soit convenu, Marcus Rashford, prétend-on, a renoncé à la décision en raison du vertige. En d'autres termes, l'attaquant a eu froid aux yeux sur ce qui aurait été un changement de vie, et a secrètement nourri des doutes sur sa capacité à s'adapter à une culture, une langue, un football et une équipe différents. Barcelone cherchait à l'époque à remplacer Luis Suarez et a finalement signé Antoine Griezmann. Antoine Griezmann est depuis retourné dans l'ancien club de l'Atletico Madrid, le Barcelone subissant une énorme perte au cours des deux accords. Compte tenu de la façon dont Marcus Rashford s'est développé depuis lors, Barcelone se donnera des coups de pied, ils n'ont pas pu convaincre Marcus Rashford de faire acte de foi. Le patron de Manchester United, Eric Tenag, aurait décidé de déménager cet été pour l'arrière-droit du Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong. Le patron des Red Devils est à la recherche d'un nouvel arrière-droit depuis un certain temps, après avoir initialement radié Aaron Wan-Bissaka. Et bien que l'ancienne star de Crystal Palace ait depuis prouvé que le patron de Manchester United avait tort, il est probable qu'une sortie estivale soit toujours en cours. Et avec Diogo Dalo établi comme le premier choix du club pour y jouer, le manager de Manchester United a envisagé un certain nombre d'options pour assurer la couverture et la compétition. Les goûts de Malo Gusto et Denzel Dumfries sont parmi ceux qu'ils ont regardés. Cependant, Malo Gusto a depuis signé pour Chelsea, tandis que Denzel Dumfries reste trop cher. En conséquence, Manchester United a jeté les yeux sur une série d'autres options potentielles. Maintenant, selon Kicker, Manchester United vise fermement Jeremy Frimpong. L'ancien homme du Celtic a attiré l'attention avec de solides performances en Bundesliga et en Ligue des Champions. Et Bayer Leverkusen est apparemment prêt à tirer profit de lui cet été pour une somme assez modeste. Manchester United a apparemment été alerté de sa disponibilité. Et maintenant, Eric Ten Hag s'installe apparemment sur le néerlandais comme sa cible numéro 1. En effet, une décision de l'amener à Old Trafford semble désormais relativement simple. Et il semble que Bayer Leverkusen prépare déjà ses propres plans pour remplacer la star d'Old Trafford. L'homme qu'il vise est l'arrière-droit du Real Vallaudolid, Ivan Fresneda. Le jeune Espagnol a eu des entretiens sur un déménagement à Arsenal en janvier, après sa forme impressionnante en Espagne. Et tandis que les Gunners étaient enthousiastes, ils ont plutôt choisi de mettre de côté leur intérêt et de se concentrer plutôt sur la signature d'un nouveau milieu de terrain. Arsenal, cependant, prévoit de revenir cet été pour Ivan Fresneda. Malheureusement pour eux, ils risquent d'être battus au point par Bayer Leverkusen. Ils sont apparemment sur la piste de l'adolescent pour remplacer Jérémy Frimpong par un contrat d'environ 17 millions d'euros sur la table. Selon les rapports, des pourparlers entre les deux parties sont déjà en cours avec Ivan Fresneda ouvert au déménagement. Et il semble qu'un chemin immédiat vers la première équipe, grâce à la sortie de Jérémy Frimpong, pourrait faire pencher la balance en faveur de Bayer Leverkusen.